Bonjour Colette Félouse. Bonjour Célouse. Je suis très heureuse de vous retrouver. Moi aussi. Cette fois nous allons parler du petit foulard de Marguerite B qui est sorti aux éditions Gallimard. Vous nous invitez à passer du temps rue Saint-Benoît dans l'univers un peu plus intime de Marguerite Duras. On va le dire officiellement, cette Marguerite D, c'est évidemment Marguerite Duras. Vous nous invitez à être un peu dans son quotidien avec ce livre ? Oui, en fait j'avais vraiment envie de la retrouver. Vous savez, comme quand quelqu'un est mort et tout à coup vous vous dites, ah tiens, si je l'appelais. Vous savez, il y a des mélanges comme ça entre la vie et la mort. Et elle, je me suis aperçue un jour qu'elle me manquait vraiment et que j'avais envie de la voir, de lui parler, de l'écouter. Et tout à coup, il y a un moment, ce moment que j'ai vécu un jour avec elle, même si je l'avais vu dans d'autres moments. C'est celui-là précisément qui est revenu. Et j'étais chez elle, comme vous dites, rue Saint-Benoît. Et j'étais venue pour faire un entretien avec elle autour d'Émilie L, qui est un très beau roman d'elle. Et je portais un pull et un petit foulard, justement, léopard, noir et blanc. Et on a commencé à parler du livre, mais aussi d'autres choses, du théâtre. Elle était vraiment comme très proche, en fait. Dès que quelqu'un était en face d'elle, on était liés. Elle faisait ça avec tout le monde, presque. Pas seulement avec des amis, comme j'étais amie avec elle. Mais quelqu'un qu'elle rencontrait, elle le regardait très intensément. Et puis, elle essayait de comprendre qui elle avait en face d'elle. Mais tout à coup, elle s'est arrêtée. Et c'est ça le moment, le déclencheur, en fait, du livre. Et elle m'a regardée comme ça, en pensant un peu, je ne sais pas, elle était un peu rêveuse. Mais très intensément. Et elle m'a dit, tu sais, j'avais exactement le même foulard que celui que tu portes. Et j'avais les mêmes couleurs que toi. J'étais pareille. Elle a employé ce mot, pareil. Et ce moment, en fait, c'est vieux. C'était en 87. Et en fait, il est resté tout le temps. C'était comme un moment heureux qui est resté en moi. Et que je faisais repasser de temps en temps. Mais je ne savais pas que j'allais écrire un livre à partir de ce moment. Et un jour, tout à coup, elle m'a vraiment manqué. Je me suis dit, mais quand même, Marguerite Duras, c'est quelqu'un qui est unique. Je l'aime vraiment, profondément. En plus, ça ressemblait un peu à ma mère. Elle avait 73 ans à l'époque. Et ma mère avait un peu plus, 76 ans. Et on parlait aussi de nos mères. Il y avait comme une intimité. Et surtout, sans rien. Je ne lui demandais rien. Elle n'avait rien à prouver, évidemment. Et c'était un moment qui est resté présent toute ma vie. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti au moment où elle vous a dit, nous sommes pareils ? Oui, j'étais étonnée, mais amusée aussi. Et en même temps, comme son visage m'était très familier, je la connaissais depuis... Là, on était en 87, mais je l'ai rencontrée la première fois en 74. Donc, ça faisait quand même longtemps. Et là, j'étais amusée comme si elle était de ma famille. Vous voyez, quelqu'un qui me disait une chose, comme ma mère qui aurait pu me dire, « Ah, je n'aime pas tellement les couleurs de ta robe, là, aujourd'hui. » Et donc, j'étais amusée, surprise et très joyeuse en même temps. Vous voyez, on était comme des... Je ne sais pas, il y a quelque chose d'une gaieté qu'elle a aussi, qu'elle a. Et on oublie que Marguerite Duras aime beaucoup rire aussi, vous voyez. Donc, elle aime raconter des choses un peu idiotes, des fois, des blagues idiotes. Et en même temps, d'une profondeur unique. Et donc là, j'étais curieuse, je n'ai rien dit, j'ai rigolé. Je lui ai dit, « Ah ben, il faudrait que je t'offre un foulard, alors. » Et elle a fait comme ça, comme si, « Mais non, ce n'est pas la peine. » Je dis ça, mais ce n'est pas la peine. Mais le lendemain, j'ai cherché vraiment dans le quartier un même foulard. Je me suis dit, je vais lui faire une surprise, je vais apporter. Et je l'ai trouvé, mais en marron, marron et cru, et noir. Et je suis montée chez elle sans prévenir, comme ça, on pouvait, il n'y avait pas de code. Et elle était dans la cuisine avec d'autres personnes, d'autres amis. Et je lui ai juste dit, je ne l'ai pas vue. Je lui ai dit, « Marguerite, de loin, tiens, je te laisse ça. » Et elle m'a dit merci, elle ne savait pas ce que c'était. Et bon, après, je l'ai revue aussi. Mais c'est après sa mort, quand j'ai vu des photos d'elle, je me suis aperçue qu'elle avait porté tout le temps ce foulard. Donc j'ai disposé aussi plusieurs images, plusieurs photos dans le livre, la montrant avec ce foulard. Et donc, tout le livre, c'est ça. On suit ce foulard et on essaie de comprendre, j'ai essayé de comprendre pourquoi elle a porté ce foulard tout le temps. Et qu'est-ce que ça veut dire, un foulard ? Et pour elle, spécialement, celui-là. On a la sensation, quand on suit l'histoire de ce foulard qui, en fait, se déploie sur des pages et des pages. Vous partez d'un accessoire, d'une anecdote, quelque chose de minuscule qui, en même temps, tout d'un coup, devient très large. On a l'impression qu'à cet instant, précisément, c'est scellé quelque chose pour vous, entre elle et vous, qui n'avait pas eu lieu avant, même si ça faisait longtemps que vous vous connaissiez. Oui, exactement. Là, c'était comme une évidence qu'on était proche. Mais on n'avait pas à développer. C'était le moment présent avec Marguerite Duras. C'était exceptionnel. C'est quelqu'un qui pouvait être... Voilà, parler de tout. Elle était toujours à l'aise. Elle était toujours cache, en fait. Et c'est ce qu'on lui a reproché, à juste titre. Parce que, parfois, elle disait des choses vraiment qui... Mais ce n'est pas grave. Des choses que, parfois, nous... Enfin, nous, les gens ne disent pas, pensent, mais ne disent pas. Eh bien, elle, elle le disait. Voilà. Et elle s'en fichait. Elle disait tout. Elle disait tout. Mais dans le fond, elle était très secrète. Et elle garde son mystère. Elle n'a pas tout dit. Elle avait l'air de dire comme ça les choses. Mais il y a une fragilité que j'ai retrouvée en approfondissant ce voyage avec le foulard. Et à chaque fois, je retrouvais une Marguerite Duras complètement fragile, inquiète. Avec le sens, comme ça, de l'aventure, du danger, de la peur. Et je retombais toujours sur ce lien avec sa mère, justement. Et son enfance à Sadek. Une terre où elle n'est jamais revenue, d'ailleurs. Parce qu'elle aussi, je pense, elle gardait sa mémoire suffisée, en fait. Et elle pouvait faire ressurgir aussi, comme j'ai fait ressurgir ce petit moment et que je l'ai déployée. Elle, elle n'avait pas besoin d'aller, de retourner sur ces terres d'enfance. Elle les avait en elle. Et elle en a fait une œuvre. Une œuvre majestueuse, en fait. Mais c'est ainsi un point qui fait écho entre elle et vous. Le lien à la mer, le lien à une autre terre, un ailleurs, qui reste présent dans l'écriture. Oui, je crois qu'il y a... Bon, on ne cherchait pas du tout à dire, est-ce qu'on se ressemble ? Vous voyez, ce n'était pas ça. C'était ailleurs, c'était plus grand. Mais moi, j'ai pensé qu'on avait des choses communes. Toujours en la lisant, d'ailleurs. Je l'ai lue depuis mes 18 ans. Et à chaque fois, surtout dans le barrage, je retrouvais des choses intimes qui étaient à elle, mais que je pouvais projeter dans ma géographie. Donc on a vécu toutes les deux dans un pays, moi j'étais en Tunisie, dans un pays où une langue était étrangère, mais qui était vraiment très incorporée aussi. Elle disait d'ailleurs souvent qu'elle parlait le vietnamien avec les petits-enfants, qu'elle jouait et tout. Et elle est partie à 17 ans, elle est venue à 17 ans en France, et moi aussi. Donc retrouver un pays qu'on n'avait jamais vu, une langue, après avoir vécu dans un pays étranger qu'on a aimé de façon sensuelle. Et puis ce rapport à la mère, qui... Bon, moi, ma mère était dépressive et tout. La mère de Marguerite Duras, ce n'était pas ça. Mais elle avait quelque chose d'un rêve impossible, ce barrage contre le Pacifique. C'est une chose extraordinaire dont la petite fille a été témoin. Mais c'est quand même une mère qui voulait arrêter les eaux du Pacifique et qui ratait tout le temps. Elle avait acheté une concession qui était inondable. Mais elle recommençait tous les ans, tous les ans, cette impossibilité. Et aussi le fait d'avoir été roulée. Sa mère a été roulée par les gens qui lui ont vendu cette terre. Et bien, la petite fille, elle a vu. Et toute sa vie, je pense qu'elle voulait rattraper ça. Elle voulait dire, moi, je ne me laisserai pas faire. Et en même temps, elle a eu aussi cette quête de l'impossible, de vouloir l'impossible dans sa vie, même dans ses amours, même son rapport à l'alcool. C'est toujours quelque chose de liquide et d'impossible qui revient en elle. Et tout ça, je l'ai retrouvé. Bon, ce n'est pas du tout un essai. Mais c'est vraiment le petit foulard qui m'a guidée vers ses chasses de nuit avec ses frères. Quand elle allait, elle disait, on allait chasser le tigre. On marchait pieds nus dans la forêt la nuit. On avait peur, mais on aimait ça. Et ça, elle en parlait tout le temps. L'amour aussi du petit frère. Donc voilà, ce n'est pas du tout. Le livre n'est pas fait pour dire que je lui ressens. Pas du tout. C'est vraiment essayer de comprendre qui elle était par le regard qu'elle avait sur moi, quand même. et aussi ce voyage, en fait. C'est comme un tapis volant, ce petit foulard. Il m'a emmenée partout. Il m'a emmenée aussi dans ses œuvres. J'ai envie aussi, qu'en lisant ce livre, on ait envie d'aller vers les livres, vers ses livres, que ce soit des lecteurs qui la connaissent bien, mais d'autres qui ne la connaissent pas. Donc je donne beaucoup d'indications, de moments ou de choses qu'on peut retrouver, à la fois sur Internet, on peut l'entendre. Moi, je ne passe pas un jour sans l'écouter. Il y a toujours un moment où je vais sur Internet et où j'écoute sa voix. Par exemple, il y a une chose que j'adore et qui résume un peu ce qu'elle était. À la fin de sa vie, elle était âgée, donc elle avait une traquée automie. D'ailleurs, le foulard servait parfois à cacher. Et avec Benoît Jacot, il y a un film comme ça qui s'appelle Écrire. Et elle est dans sa maison de Neufle et elle parle de la solitude, d'écrire. Et à un moment, elle cherche un peu ses mots parce que c'est ça aussi son talent. C'est qu'elle est comme habitée par elle-même et elle est presque traductrice d'elle-même. Elle a des visions, elle a des phrases qui lui apparaissent et elle les dit comme ça. Donc elle dit Écrire, c'est la nuit. C'est la nuit. L'écriture, c'est la nuit. Elle répète ça et puis elle baisse un peu la tête comme ça et elle dit, je ne sais pas pourquoi ça va me faire pleurer. Et c'est tellement beau et c'est tellement juste. C'est parce qu'elle est dépassée, même quand elle écrivait dans cet entretien avec Émilie, elle m'a dit, c'est un livre qui m'a été donné. Je ne sais pas comment j'ai pu l'écrire. C'est venu facilement. J'étais à l'aise. Elle disait, j'étais à l'aise dans ce livre. Et toute son œuvre et sa vie qui sont vraiment liées, je ne sépare pas du tout la personne de ses romans. J'aime autant Marguerite Duras vivant dans la vie, dans sa vie quotidienne, que dans ses livres. Et ça, j'ai essayé de mettre en mouvement tout ça. Elle est parfaitement réussie et on est vraiment avec vous. On est avec elle, surtout. Avec les deux, j'ai envie de dire, parce que ce qui est très intéressant dans votre travail, c'est qu'on comprend, à travers votre écriture, qu'effectivement, vous parlez de Marguerite Duras, mais vous parlez quelque part de ce qui fait écho chez vous. Et on comprend, à travers votre écriture, que finalement, tous les gens qui ont rencontré ou fréquenté Marguerite Duras ont deux points communs. Le premier, c'est d'avoir un peu l'heure, Marguerite Duras. Et le deuxième, c'est d'avoir beaucoup de mal à s'en passer depuis qu'elle n'est plus là. Oui, c'est vrai. Oui, je crois que c'est quelqu'un qui manque vraiment. Parce que, bon, pas seulement parce qu'on l'a rencontrée, mais par la stature qu'elle avait, qu'elle a créée, d'ailleurs. Elle s'est créée un personnage. Et en même temps, on ne s'ennuie jamais avec elle. Il y a quelque chose qui était... Elle avait une présence physique, et aussi sa voix, qui est extraordinaire, qui fait que, dès qu'on la voit, ou dès qu'elle nous parle, on est pris dans un mouvement. Voilà. On est dans... Ce n'est pas un film, mais enfin, on est un peu décalé avec le réel. Tout peut... C'est comme aussi dans les histoires d'amour. Quand vous rencontrez quelqu'un et que vous aimez quelqu'un, ce moment devient magique et vous trouvez tout... Vous voyez, ça peut être un peu hypnotique aussi. Il y a quelque chose... Elle avait, elle était magnétique, quand même. Mais même ses défauts, je m'amuse, en fait. J'aime ses défauts, mais en ça, elle ressemble un peu à ma mère, qui était très excentrique, et en même temps, elle disait des choses de façon catégorique, et elle était très fragile et romantique, ma mère. Et donc, j'étais habituée à cette fantaisie qu'elle avait, et donc, je pouvais lui passer tout. Par exemple, j'avais apporté une fois aussi une autre colonne Guerlain, un flacon d'eau impérial. Je m'étais ruinée à l'époque, mais je me disais rien n'est trop beau, n'est assez beau pour Marguerite. Donc, je lui apportais, parce que je savais qu'elle aimait ça. Et quand je suis arrivée, elle m'a dit « Ouais, pose-la, comme ça. » Vous voyez, c'était vraiment très décevant. Voilà, je la raconte. C'était très décevant. Et dans le fond, ça me mettait en joie. Parce que je me disais « Elle est incroyable. » Vous voyez, c'était... C'est ça, il n'y a pas de filtre. C'est de l'amour, en fait. C'est ça. Et ce qui est très touchant aussi dans votre livre, c'est que finalement, on a la sensation que Marguerite Duras, pour vous, est quelqu'un qui, comme un enfant, n'a pas de filtre, dit ce qu'il pense au moment où il le pense. Et en même temps, a une sorte de maturité qui est née d'une blessure irréparable. Exactement. Et donc, c'est ce personnage avec deux extrêmes qui fait que, du coup, elle vous laisse une place un peu au milieu. Oui, elle laisse. Mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre, vous voyez. C'était pas moi parce que c'était moi. Mais c'est comme, au début, je vous avais dit que j'avais envie de l'appeler. Comme quand on a envie d'appeler, je l'ai appelée dans ce livre. Et elle m'a répondu, mais c'est elle qui parle. Enfin, c'est elle qui parle. C'est elle qui me met sur la voie de ce qu'elle est. Qui me dit, voilà. Enfin, qui me dit pas. Mais la phrase a fait que j'ai essayé d'aller dans des... Il y a une phrase dans son livre, dans Émilie, dans les régions claires de l'écriture. Et c'est ça. C'est dans les régions claires de son écriture, même si elles sont en même temps noires, assez noires, comme une forêt, en fait. Alors, vous dites dans ce livre aussi que Émilie, elle, est votre livre préféré et que pour vous, c'est vraiment Marguerite Duras. Oui, oui, oui. C'est vraiment... Parce que, vous savez, elle a écrit ce livre avec d'abord un dialogue entre un homme et une femme, un homme jeune. C'est Yann, Andrea et elle, en fait. Elle le dit, d'ailleurs, ailleurs. Et le livre, c'était ça. Sur la plage, cet amour impossible. Elle lui dit qu'il faut parler de cette histoire. Et lui, il dit, mais il n'y a pas eu d'histoire. Il n'y a rien eu. Et elle dit, mais comment... Si... Non, non, vous avez tout inventé. Vous avez tout inventé. Il n'y a pas d'histoire. Et ça, c'est déchirant. Et c'est peut-être un peu vrai, d'ailleurs. Mais en même temps, ils sont restés 16 ans ensemble. Et au moment où elle a donné le manuscrit aux éditions de Minuit à Jérôme Lindon, elle a compris qu'il manquait quelque chose dans ce livre et elle a remis une autre histoire de ce couple, donc, un jeune, une femme plus âgée qui regarde un autre couple dans un café. Et après, il y a encore Émilie Elk et Émilie Dickinson, sans doute. Donc, il y a trois personnes. Il y a le regard de quelqu'un qui regarde une histoire qui rappelle une autre histoire, vous voyez. Et elle a ça. Elle a toujours ce... Elle voit une chose, mais elle voit aussi autre chose. Elle voit la mer à Trouville, mais pour elle, c'est le Mekong. Il n'y a pas de... Vous voyez, elle superpose, en fait, les temps et les lieux, les paysages, les sentiments. Et Émilie Elk, moi, quand je l'avais lue à l'époque, j'étais plus intéressée par la deuxième histoire d'Émilie Elk et puis de ce couple un peu bizarre, une Américaine dans un bar alcoolique et tout, qu'ils boivent, que du dialogue entre le jeune et la dame à Trouville, sur la plage. Et en fait, après, je me suis dit... Aujourd'hui, c'est ce dialogue qui m'intéresse plus. Qu'est-ce qui s'est passé exactement entre eux et cet amour impossible ? Comment il a fait pour durer ? Elle était sans doute aussi très malheureuse et ils ne pouvaient pas se quitter. C'était une histoire d'emprise à deux, une emprise réciproque. On ne peut pas dire que l'un a utilisé l'autre. Ils se sont presque sauvés, tous les deux. À un moment où chacun était mal, ils se sont trouvés. Et il y a eu à la fois des moments très heureux et puis des moments dramatiques, quand même. Voilà, donc Émilie Elk, oui, je conseille. Mais pour lire ceux qui n'ont jamais lu Marguerite Dura, je pense que La vie matérielle est un très, très beau livre qui est un entretien avec Jérôme Beaujour, mais qu'elle a un peu retravaillé. Ça donne accès vraiment à ce qu'elle est. Et ça, c'est une entrée possible dans l'œuvre de Duras. Dans ce livre, vous racontez aussi votre rencontre avec elle et puis vous parlez du tournage avec Godard. Oui. Et finalement, vous nous interpellez sur la capacité de mise en scène, du travail de mise en scène, qui est en fait un mot, une expression qu'on n'utilise pas beaucoup pour un auteur. Or, il y a quelque chose de ça dans l'écriture de Marguerite Duras aussi et dans la vôtre aussi, et dans l'attention justement à finalement l'organisation de l'écriture et aussi de ce qu'on en dit après, comme on le fait aujourd'hui. Oui, oui, c'est vrai. Comment elle s'est passée cette rencontre entre Marguerite Duras, vous, Godard ? Parce que ça avait l'air d'être quand même émotionnellement incroyable. Oui, c'était très étonnant en fait avec Marguerite Duras. Je lui ai dit, tu sais, ce qui serait bien, c'est qu'on fasse un film, que je propose de faire un film avec Godard. Elle me dit, vas-y, dis-lui, il ne voudra jamais. Alors je dis, bon, je vais essayer. J'ai appelé Godard le lendemain et je lui ai dit, est-ce que vous aimeriez, est-ce que ça vous dirait de parler avec Marguerite Duras ? Il m'a dit, ah ben oui, moi oui, mais elle ne voudra jamais. Ça commençait bien. Donc je rappelle Duras et je lui ai dit, il est d'accord. Elle me dit, ah bon ? Alors j'appelle Océanique à l'époque, Pierre-André Boutang, et je lui ai dit que j'ai ce projet. Alors là, j'étais vraiment heureuse parce que c'était mes deux... Voilà, j'adorais Godard aussi et je trouvais ça extraordinaire. Mais je ne voulais pas qu'ils se voient avant. Je ne voulais pas préparer avec eux avant. Je voulais les voir seules. Donc j'ai passé, je ne sais pas, un mois, un mois et demi à aller voir l'un, à aller voir l'autre et à dire, qu'est-ce que tu vas lui dire ? Godard, je le voyais, qu'est-ce que vous allez lui dire ? Et c'était merveilleux. Tout ce qu'ils me disaient, chacun, c'était vraiment très profond, très beau. Et je me disais, ça va être vraiment l'émission du siècle. C'est incroyable. Mais il y avait une réserve chez chacun, chez tous les deux. Il disait, mais tu verras. Il ne m'écoute pas, Godard. Il ne parle que de lui. Il ne va pas m'écouter. Et si jamais il baille ou quelque chose, je t'avertis, j'arrête. Alors je dis, oui, alors je vais chez Godard. Je dis, vous savez, elle ne veut pas... Il faudra bien... Ah oui, oui, de toute façon, vous savez, Marguerite, il n'y a qu'elle. Elle parle. Moi, je vais l'écouter, simplement. Non, non, je serai très respectueuse. Arrive le jour du tournage. Godard était un peu en avance. Donc je l'ai mis dans la chambre de son fils, du fils de Marguerite, quand il était enfant. Outa, Jean Mascolo, à qui je dédie ce livre, d'ailleurs. Et puis j'attendais, je voulais que les caméras prennent l'entrée. Et qu'on saisisse le moment où ils se revoient pour la première fois depuis des années. Parce qu'ils ne s'étaient pas vus depuis dix ans, à peu près. J'étais un peu fâchée, mais enfin, je ne peux pas tout raconter. Et donc là, les caméras m'ont dit, ce n'est pas la peine, à la télé, on ne fait pas ça. Mais ils ont accepté, donc on voit. Et puis ils s'embrassent. Godard ne s'était pas rasé. À l'époque, ce n'était pas vraiment comme aujourd'hui, où c'est bien vu. Et après, elle m'a dit, tu as vu ? Il ne s'est même pas rasé. Et alors, voilà. Et ils ont commencé à parler, mais chacun était un peu sur la défensive. Et à un moment, Godard a baillé un peu, comme ça. Elle a dit, je t'avertis, je coupe. Si tu bailles, je coupe. Elle répétait. Et lui, il me dit, oui, oui, on m'a averti. Enfin, bon. Et tout a été comme ça. C'était presque... J'étais très déçue, parce qu'il y a eu de beaux échanges, mais ils n'étaient pas comme ils étaient quand ils me parlaient chacun séparément. Et finalement, j'ai fait un montage qui montre un peu l'impossibilité entre deux personnes de cette stature de se parler vraiment à la télévision. Voilà. Parce que c'était le grand truc de Godard, alors que, bon, on pouvait. Ce n'était pas interdit. Mais Godard a dit à la fin, oui, mais c'est normal. À la télé, on ne parle pas. Et donc, finalement... Vous pensez que s'il n'y avait pas été à la télé, il devait parler ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est la théorie de Godard. Mais Marguerite, elle n'était pas comme ça du tout. Elle parlait. Elle était franche. Elle a commencé par dire, ton film est très beau. Et lui, il tournait les pages de son livre. C'est sûr, Marguerite disait, tu vas voir, il ne va pas le lire. Et je pense qu'il n'a pas lu. C'est vrai. Mais c'est son rapport aussi au livre. Il a toujours, je pense, une grande admiration pour elle. Mais en même temps, il faut qu'il garde une petite chose comme ça, un peu supérieure. Et elle, après, je lui ai demandé de lire un passage d'Emiliel qui est très beau, qui est sur l'attente comme ça, qu'il faut toujours avoir une place en soi pour l'attente de quelque chose. On ne sait pas quoi. Mais il faut garder en soi la place d'une attente. Et ça, c'est ce qu'elle a eu toute sa vie, en fait. Et sa mère aussi. L'attente que les choses, que l'océan s'arrête là, et que ce n'était pas impossible. Donc voilà, ça a été... Pour moi, j'ai mis du temps à m'en remettre parce que c'était vraiment éprouvant, ce tournage. Mais ça reste un film culte, presque, qui est très beau, à sa façon, dans son ratage un peu. Mais voilà. Vous écrivez que Marguerite Duras écrit, elle, par le manque. C'est le manque qui permet l'écriture. Et vous ? Moi aussi, ce n'est pas le manque vraiment, c'est plutôt la disparition. Vous voyez ? Plutôt les choses qui disparaissent, les êtres, les choses, les paysages. Et je veux les rattraper. Voilà. Et je veux donc les faire vivre. C'est plutôt ça. Oui. Mais ça se ressemble un peu. Mais ce n'est pas vraiment le manque. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et là, j'étais... Oui, j'avais l'impression, j'étais heureuse. Un livre, c'est toujours heureux pour moi quand j'arrive à approfondir une chose à retrouver, en fait. Un moment à éclaircir aussi. C'est pour ça que j'aime bien son expression « Les régions claires de l'écriture ». C'est qu'un livre, c'est un voyage. On vit avec ses phrases qu'on a créées pour ce livre, un style. Et ça permet d'éclaircir quelque chose. Et là, j'étais apaisée à la fin. J'avais l'impression que j'avais éclairci pas tellement mon lien avec elle, mais elle, son visage. J'avais éclairci presque tous les temps de sa vie, mais sans forcer légèrement comme ça. Je compare ça avec le foulard, justement, qui est une théorie sur le foulard imprimé, pas les foulards unis, mais les foulards qui cachent comme ça des scènes. Souvent, il y a des chaînes, des oiseaux, des paysages dans les foulards imprimés avec des dessins. Et en fait, quand on le noue, il n'y a plus rien. Il n'y a que des bouts de couleurs qui apparaissent. On ne voit pas le motif complet quand on déplie le foulard. Et je crois que c'est ça. Un livre, c'est aussi ça. Vous voyez, c'est celui qui décrit et le lecteur, autant que celui qui l'écrit, qui connaît la profondeur du livre. Mais sinon, c'est fait de petites tâches. Mais en fait, quand on le lit, on a accès à ce motif entier. Un peu comme les souvenirs, puisque finalement, votre écriture, de ce que vous en dites, c'est aussi des souvenirs qui tout d'un coup ressurgissent. Et vous devez en faire quelque chose. Oui, c'est ça. Et puis, se mettre en place de façon beaucoup plus claire. Il y a une logique. Il se succède, il se superpose. Et du coup, il faut trouver ce qu'il va le dire. Vous voyez, ce n'est pas un souvenir tout seul. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas... Il faut entrer, il faut plonger dans un souvenir parce qu'il en cache d'autres, il en cache d'autres, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Et tout ça, ça fait une chaîne, un motif, un tableau, quelque chose qui fait que... Il vous dit, voilà, c'est ça. Vous voyez, et vous comprenez en même temps que le livre, en même temps que vous écrivez, vous comprenez peu à peu des moments ou des liens. ou des... Mais ça reste juste pour un livre parce qu'après, il faut tout recommencer. En fait, il y a des secrets, des mystères qui restent toujours. Sinon, on n'écrirait pas et on ne vivrait pas non plus si tout était limpide. Et là, dans celui-ci, le foulard vous amène au tissu, aux robes qui sont dans les livres de Marguerite de Reims. Oui, parce qu'elle avait... Elle avait vraiment... Elle aimait s'habiller, même si on dit qu'elle avait toujours son uniforme et tout, qu'elle mettait des choses pas sophistiquées. Mais elle avait un vrai rapport au tissu. Et quand je l'avais appelée pour lui dire que j'adorais Emiliel, tout de suite, elle m'a dit tu as aimé la robe, tu as aimé sa robe. C'est très joli de dire ça. Vous voyez, même ça, je ne sais pas qui se permettrait de dire ça. Est-ce que tu as aimé sa robe ? Et je dis, bien sûr, j'aime toutes les... Enfin, je n'ai pas dit que j'aime toutes les robes, mais je les connaissais. J'avais remarqué qu'elle partait aussi des tissus ou des voitures, des autos, comme elle disait, dans l'amant, où il y a l'auto de l'amant, avant aussi, dans les den cinémas, dans le barrage. Elle prend toujours des petits motifs et la robe de la mère dans le barrage, en fait, qui est un peu écrue, en laine, un peu rêche, parce qu'elle l'a relavée tous les jours pour la remettre. Et après, elle se transforme. Vous voyez, elle se transforme de livre en livre, mais c'est toujours un peu le même tissu qui devient un peu sophistiqué. J'ai un mari straiteur ou dans India Song. Et elle a, je pense, ce rapport au tissu. et le tissu, bien sûr, c'est aussi, on peut dire que c'est le texte, c'est les fils qui forment une trame, ce sont les jours aussi de notre vie. Enfin, il y a le vêtement, le parfum, tout ça, ce sont des choses indicibles, mais qui comptent énormément et qui sont le plus proche de nous, enfin, avec qui on vit le plus et qui sont muets et à qui il faut donner une langue, en fait. Et le foulard, c'est un peu ça. J'ai essayé de donner une langue à ce foulard pour retrouver la langue et surtout la présence de Marguerite Duras. Dans votre écriture dans ce livre, on a l'impression qu'il y a aussi des moments très suspendus comme des temps d'observation. Elle avait ça, Marguerite Duras, des temps d'arrêt ? Ah oui, beaucoup, oui, oui. Tout à coup, elle parlait et puis il y a un temps, on peut le voir même dans ses entretiens. Elle a l'art de l'entretien. De la mise en scène de l'entretien, d'ailleurs, presque. Naturellement, on dirait. Naturellement, parce qu'elle... Elle ne pense pas du tout. Elle ne cherche pas, elle ne prépare pas, elle est là. Elle est là, allez-y, posez-moi toutes les questions. Il y a un film qui avait tourné son fils, justement, avec Jérôme Beaujour et ils sont assis à la table et il lui dit « Maman ! » Comme ça, il lui dit « Maman ! » Et elle, elle est là, elle attend. D'accord, vas-y. Et il lui dit « Tu as beaucoup parlé de l'amour, de la... » Mais tu n'as jamais parlé de l'amour maternel. Et c'était sa question, elle lui. Et elle, à l'aise, elle dit « Ben oui, mais c'est l'amour le plus pur, le plus évident. Je t'ai toujours aimé. » c'est un amour qui est... Voilà, qu'on transporte toute sa vie. Tu pourras faire n'importe quoi. Voilà, tu pourras faire. Voilà, exactement. C'est ça. Voilà, elle a dit ça. Et ça, c'est tellement beau. C'est pour ça que j'ai dédié aussi ce livre à son fils parce qu'il a quand même dégusté. Ce n'est pas facile d'être l'enfant de Marguerite Duras. Mais elle a toujours aimé. Elle a toujours aimé comme elle a toujours aimé sa mère, même si elle était insupportable parfois. Elle a rembarré. Mais c'était un amour. ce sont des amours uniques. Mais de la même façon que son fils attend des témoignages d'amour. Elle attend, elle aussi, des témoignages de sa mère. Ah bah oui. Et elle n'en a pas eu beaucoup. Elle n'en a pas eu beaucoup. Mais sa mère l'aimait. Mais elle était un peu insondable aussi. Un peu... Et puis occupée à faire vivre ses enfants, à essayer... Elle était toute seule. Son mari était mort. Elle avait quand même ses trois enfants. C'était pas facile pour elle. Elle était austère. Quand on la voit sur les photos, on voit... Mais Marguerite s'est nourrie de tout ça pour presque parler au nom de tous et sauver quelque chose en s'épargnant pas, en fait. Elle ne s'est pas épargnée quand même. Avec l'alcool et tout, elle a beaucoup... Elle a payé beaucoup de sa personne. Mais à chaque fois, elle a une force comme ça. Après son dédit... Enfin, à l'hôpital, sa cure de désintoxication. Il y a un livre qui parle de ça, de Yann Andréa. Elle a écrit l'amant quand même. Je veux leur montrer que je suis toujours Marguerite Duras. Et ça, c'est fort. Est-ce qu'il existe un lien, finalement, après qu'elle ne soit plus là entre Yann Andréas, Outhin, vous, d'autres personnes proches d'elle qui unis ou qui, au contraire, ne peut plus avoir lieu justement parce qu'elle n'est plus là ? Oui, je ne sais pas. On est un peu solitaire. Enfin bon, il y a des associations. Duras, c'est tout. Mais Yann n'est plus là. Mais il y a quand même tous ceux qui aiment Duras se reconnaissent, en fait. À quoi ? Non, pas se reconnaissent. Mais dès qu'ils se mettent à parler, il y a cette même sympathie et cette chose qui fait qu'on lui pardonne tout. Vous voyez ? Mais là, par exemple, Jérôme Beaujour, qui a écrit la vie matérielle avec elle, a lu Le Petit Foulard et j'ai beaucoup aimé ce qu'il m'a dit parce que lui, c'était un ami d'enfance, en fait, de Outhin. Donc, ils ont grandi ensemble avec Duras qui les emmenait en voiture. Les enfants, calmez-vous. Derrière, vous voyez, eux, ils chahutaient. C'était un peu la mère qui embêtait les enfants. Mais après, il a fait quand même ce livre avec elle. Mais il gardait toujours le côté de la mère. Et lui-même, avec sa mère, c'était un peu difficile et tout. Et là, il me dit, en lisant ton livre, je me suis dit que je suis passée à côté de quelque chose d'elle. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très, très beau parce que j'adore la vie matérielle. C'est vraiment... Et qu'il m'ait dit ça, voilà, c'est beau. Mais on peut me reprocher aussi de ne pas avoir dit mais je ne veux pas faire un portrait complet qu'elle était insupportable parfois. Mais ce n'est pas le lieu. Non, ce n'est pas le lieu. Ce n'est pas du tout le lieu. Mais selon vous, est-ce qu'il y a quelque chose qui lit les Durasiens ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est difficile, ça, parce que est-ce qu'il y a quelque chose qui lit les Proustiens aussi ? Oui. Voilà. Mais je pense, oui, c'est l'amour aussi de la littérature, je ne sais pas, et puis de l'énigme d'une personne un peu différente, très différente des autres quand même. Je ne sais pas, c'est Yann Andréa qui disait qu'après sa mort, il ne voulait plus voir personne parce que tous les jours l'ennuyaient. Il disait à part elle. Elle, elle ne m'ennuyait jamais. Mais on revient finalement à cette colonne vertébrale des lecteurs, de son travail, c'est qu'on le manque puisque finalement ce que vous racontez de Yann. Yann, moi, elle me manque aujourd'hui. Yann, là, ce que vous racontez finalement, elle lui manque beaucoup trop pour qu'il puisse s'intéresser à d'autres choses. Donc ça pourrait être ça ? Oui, je pense que c'est ça aussi. Et puis c'est ce qu'elle raconte aussi dans ses livres, c'est un peu ça. C'est la même chose. Mais je pense qu'elle va de plus en plus être lue autrement qu'à travers ce qu'on disait d'elle aussi. Vous voyez ? C'est les textes qui vont rester, je pense. Et bon, l'amant est lu par des gens très jeunes aussi. C'est un peu inégal, son oeuvre. Enfin, il y a des choses qui sont un peu plus... pas théoriques, mais expérimentales. Mais il y a des textes qui restent universels, en fait. Et ça, c'est depuis le début. Dans ce livre, vous parlez de Pierrot le fou. Oui. Qui est le premier film que vous allez voir au cinéma toute seule à 16 ans. Oui, c'est vrai. Et alors, vraiment, vous parlez de Pierrot le fou sur une double page où d'un côté, Marguerite Duras, justement, vous expliquez qu'elle dit qu'elle écrit par le manque. Et sur la page de droite, vous parlez de Pierrot le fou et du rêve, en fait. Oui. Dans lequel un personnage arrive, et puis, finalement, c'est de cet échange sur la question de l'attente d'être aimé. Oui. Qui est le sujet dont on parle depuis tout à l'heure. Oui, oui. On parle d'Outa aussi. Bien sûr. Et finalement, je me suis posé la question, puisqu'on a ces deux éléments sur la même double page. Est-ce que Marguerite Duras manque aux gens qui l'ont fréquenté aussi parce que, finalement, vous restez en attente d'un vrai témoignage ou d'un je t'aime ? Oui, d'un vrai témoignage, je pense, oui. Oui, puis cette histoire de Pierrot le fou. Il y a ce sketch dans Pierrot le fou de Raymond De Vos aussi qui raconte qu'à chaque femme qu'il voit, il lui demande est-ce que vous m'aimez ? C'est ça, la question. C'est vrai. Est-ce que vous m'aimez ? Mais c'est très drôle parce qu'il mime avec Jean-Paul Belmondo qui l'écoute et qui lui dit... Raymond De Vos, à la fin, il dit mais vous pensez que je suis fou ? Alors, dites-moi que je suis fou. Et alors, Belmondo lui dit oui, vous êtes fou. Et alors, l'autre, il fait comme ça. L'air de dire c'est toi qui es fou. Donc, on ne sait pas qui aime qui. Est-ce qu'on est aimé ? Est-ce qu'on aime ? Où est la limite entre le réel et l'imagination ? Entre la folie et la raison ? Voilà, tout ça, c'est elle. C'est du ras. Par exemple, quand elle me disait à la télé, il y a des choses incroyables à nuit, des poursuites, il y a des crimes, tout le monde dort, personne ne voit ça. Ils sont incroyables, les gens, ils ratent, mais il y a des choses qui se passent à la télé. Donc ça, moi, j'adore chez elle parce que c'est réel. Vous voyez, la fiction devient réelle et elle mélange un peu les choses et être aimée, je pense qu'elle avait envie d'être aimée, mais en même temps, elle était aussi, elle n'était pas, on va faire hurler des gens qui pensent qu'elle était très narcissique, mais pour moi, elle n'était pas narcissique. Elle était juste elle, voilà, mais elle avait une attention aux autres que je n'ai jamais, jamais vue. Je n'ai jamais vue quand elle regarde les gens comme ça, en essayant de comprendre ce qu'il y a au fond de la personne qu'elle ne sait peut-être même pas qu'elle l'a, vous voyez, et bien ça, c'est unique. Et puis, elle n'est pas gênée de regarder comme ça, je l'ai vue regarder plein de choses ou les bébés ou les enfants ou les gens, mais avec une, voilà, une interrogation, une intensité que je n'ai jamais vue nulle part, en fait. Donc, elle est, bien sûr, elle est elle, mais elle observe, voilà, elle observe et elle s'intéresse aux autres. Et ce narcissisme, pour vous, c'est finalement une maladresse ? Oui, ce n'est pas vraiment un narcissisme, c'est qu'elle voit le monde et elle le traduit, voilà, et ça, c'est, c'est, on ne peut pas lui reprocher. Colette Filou, ce sera ma dernière question, est-ce que vous regrettez de ne pas avoir eu le temps de lui poser certaines questions ? Comment on reproche à quelqu'un de la famille ? Voilà, c'est vraiment à des gens de la famille, parce qu'on oublie parfois, on n'a pas le temps ou on pense que c'est vrai et puis après, les gens meurent et c'est tout. Et j'ai regretté de ne pas, parce que c'était possible, on était assez proches pour qu'elle m'en parle, mais ça ne m'intéressait pas en fait, ou j'étais intimidée, ou j'aurais voulu qu'elle savoir plus de son lien à l'amour, justement, et à Yann, mais même avant, voilà, j'aurais voulu qu'on parle de ça, mais finalement, elle était aussi pudique. Elle avait l'air de tout dire, mais en fait, je termine là-dessus, dans le livre aussi, c'est qu'elle n'a, elle ne dit pas, voilà, elle dit que, en parlant d'Emiliel, elle dit, c'est quelqu'un qui a tout dit, mais en fait, elle garde son secret. Et elle aussi, elle garde son secret et je pense qu'elle ne sait même pas quel secret elle a, mais elle sait qu'elle en a un, et c'est pour ça qu'elle écrit, voilà, c'est pour ça qu'elle écrit, mais elle ne dit pas, elle n'est pudique, elle est sans doute trop, oui, trop blessée aussi. C'est en écrivant ce livre que vous vous êtes rendu compte que vous auriez aimé lui poser des questions ? ah oui, surtout, je me suis dit, c'est idiot, il y avait le dialogue dans Emiliel avec Yann et tout, mais je ne sais pas pourquoi ça, sans doute parce que, comme parents, on ne veut pas savoir s'ils font l'amour ou pas, ou s'ils ont des histoires, s'ils ont eu une enfance, vous voyez, on ne veut pas. Mais au fond, avec le temps, avec le temps, voilà, avec le temps, et puis aussi, j'avais 37 ans, elle avait 73, et aujourd'hui, j'approche de l'âge qu'elle avait, donc je me dis, mais au fond, parce que quand je lui parlais, je ne trouvais pas qu'elle, je savais qu'elle était une dame et qu'elle était bien plus âgée que moi, mais aujourd'hui, je m'aperçois que, pour elle, c'était pareil, quoi, et je comprends. Je comprends maintenant parce qu'on garde un éveil comme ça en soi, à tous les âges, enfin, tant qu'on est en bonne santé, et aujourd'hui, de savoir que j'ai presque l'âge qu'elle avait quand elle me parlait, c'était, je me dis que c'était le bon moment pour écrire ce livre, vous voyez, il fallait que j'atteigne ce qu'elle était devant moi pour pouvoir l'écrire. J'aurais pu l'écrire avant, mais non, c'est maintenant. Merci, Colette Féleuse. Merci beaucoup, Sylvie. Sous-titrage Société Radio-Canada